Le gouvernement durcit le ton face à la montée de la vendite populaire. C'est un phénomène qui prend une dimension nationale et qui tend à instaurer une culture de la barbarie. Je voudrais appeler chacun à prendre conscience de ce que l'État ne faiblira point. Devant les médias, les ministres de l'Intérieur, de la Justice et le procureur général, visiblement, sous la pression, mettent en garde les auteurs de ces actes barbares. Que la mise à mort soit théâtralisée, soit filmée, soit diffusée, soit commentée, l'État ne peut être impuissant. Nous avons deux as de réponse. Le premier as, c'est la réponse répressive, sans relâche. Et le second as, c'est la réponse préventive. Le bénépartisan de l'abolition de la peine de mort ne pourrait tolérer encore longtemps la vendite populaire. Le patron des policiers lance un avertissement aux récidivistes. La police doit pouvoir identifier ceux qui posent ces actes, ces personnes, que ce soit des curieux, que ce soit des passants, que ce soit des auteurs qui se trouveraient sur les lieux de cet acte-là, sans pouvoir agir contre, seront sanctionnés le plus durement possible. Le béné qui est un État de droit ne saurait rester impuissant face aux atteintes répétées aux droits humains.